Avec votre autorisation que je voudrais lancer l'opération d'inventaire du patrimoine culturel national à travers cet atelier de clarification et d'appropriation. C'est parti pour deux jours. Deux jours pour faire l'inventaire général du patrimoine national de la République du Bénin. C'est à travers un atelier de clarification conceptuelle et de définition des typologies ce mardi 27 octobre 2020 à l'école du patrimoine africain dont le directeur se dit heureux et rappelle les attentes. Cet atelier est important dans ce sens qu'il nous donnera l'occasion à chaque participant de donner ses idées et sa compréhension du mot patrimoine. Ces différentes approches seront discutées et la définition retenue devra prendre en compte toutes ces différentes idées afin de compter sur la participation de tous pendant la phase de collecte de données. Nous sommes donc ici pour réfléchir, travailler et sortir des idées qui devront nous guider tout au long du chemin qui devra conduire à la réaction de l'inventaire dont les outils spécifiques sont 1. Développer une base de données libre d'accès renseillant sur les patrimoines des soins des sept communes du Bénin. Fier d'être à Porto Nouveau, le ministre de la Culture et du Tourisme rappelle que ce projet entre entièrement dans le programme d'action du gouvernement PAG. Qu'il vous souvienne que dès son entrée en fonction en 2016, le président Patrice Talon annonçait sa volonté de faire du tourisme et de la culture un pilier clé de sa stratégie de développement, de création de devises et d'emplois. La mise en musique d'un tel idéal requiert certains actes forts, tels que l'identification de notre patrimoine culturel national. Le dernier inventaire de notre patrimoine national remonte à plusieurs décennies. Si bien qu'aujourd'hui, en dehors des sites majeurs déjà connus dans les villes comme Ouida, Porte-Nouveau et Aboumé, nous avons pour la plupart du mal à citer nos biens culturels potentiels. Chers participants, mesdames et messieurs, en réalisant cette activité importante et déterminante pour sa marche vers le développement intégral de son territoire, Notre pays entend mettre à la disposition des décideurs, chercheurs, visiteurs, apprenants et autres un document de référence portant un inventaire de son patrimoine culturel dans ses dimensions matérielles, immatérielles et naturelles. Pour la présidence du conseil d'administration qu'est l'université d'Aboumé Kalavi, ce projet est à applaudir. L'UAC en tant qu'institution assurant, la présidence du conseil d'administration apprécie l'importance de cette sérémonie. Cette activité entre de plein pied dans la politique de notre gouvernement qui a fait du tourisme un point important de son programme d'action. Et ce programme d'action ne peut réussir sans la qualité des ressources humaines. Et de ce point de vue, ce projet est à applaudir. Et que le ministre de la Culture se soit déplacé est pour nous un indicateur important. Comme le gouvernement tient à la valorisation de la culture et du tourisme, tous les moyens sont mis en place pour l'atteinte de ses objectifs. Raison du choix de l'école du patrimoine africain EPA. Les ambitions du gouvernement pour la culture sont claires et les attentes du tourisme pour ce secteur sont grandes. C'est pourquoi les moyens nécessaires ont été mobilisés pour confier cette activité à une école reconnue pour sa technicité et dont les références scientifiques forcent le respect. Je veux nommer bien sûr l'école du patrimoine africain dont je salue le directeur qui est ici à ma droite. Une cérémonie agrémentée par des prestations culturelles. Merci. 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 Merci.